Revue de presse du vendredi 24 mai 2024 Bonsoir à toutes et à tous. De la diplomatie pour commencer ce dernier numéro de cette semaine, Décryptage Info revient sur la visite officielle de Patrice Talon au Brésil en soulignant qu'une dizaine d'accords ont été signés entre les deux pays. Ces accords de coopération ont été signés dans dix différents domaines où clarifient le potentiel. Le président Patrice Talon a décidé d'accorder la nationalité béninoise aux afro-descendants qui le souhaitent et nous apprends Libération. Ces deux belles annonces pour une coopération renforcée a déclaré Éveil Info. Patrice Talon ressert ainsi les liens historiques entre le Bénin et le Brésil se rejouent Libération. Une nouvelle aire de coopération est donc amorcée selon le Matinal. Fraternité de son côté revient sur le malentendu entre le Bénin et le Niger et affiche les soucis reçus pour sortir de la crise. Pour ce faire, Soleil Bénin Info lance un appel urgent à la médiation internationale. En ce qui concerne la présence supposée des légionnaires français noirs sur le sol béninois, les jeunes huppent le renouveau des habits lativistes. Kemi Seba nous notifie le même journal. Sur ce, le porte-parole du gouvernement a dénoncé l'aspect favelu des accusations de Kemi Seba a ajouté l'événement précis. Il faut rappeler que Talon a interdit le transport fluvial des biens et des personnes vers le Niger. Cette nouvelle décision suscite des questions dans les médias. Pourquoi le Bénin doit aller plus loin, se demande nos suites quotidiennes. Dans les autres sujets d'actualité, l'événement précis nous annonce que la campagne électorale de la 7e mandature de l'Araq s'ouvre ce jour et il en profite pour livrer ce que dit la décision. Info Matin précise qu'il y a 14 prétendants pour 3 fauteuils et la liste des électeurs dans la catégorie presécrite est aussi disponible à la une de Dabarou. Mais la liste définitive des électeurs est affichée par Libération et l'informateur. Le quotidien Libération nous annonce que l'UOMOA a offert 10 bourses d'excellence au Bénin. D'après l'informateur, avec 0,659 contre 0,637 pour le Togo et 0,636 pour la Côte d'Ivoire et le Sénégal, le Bénin a pris la première place en ce qui concerne l'inclusion financière dans l'UOMOA. Des eaux de ruisseillement ont causé des dégâts à Boïkon. Selon Dabarou, de citoyens et des bétons ont été emportés par les eaux. Cinq habitations et de nombreux animaux ont été engloutis bien détaillés et veillent info. Il nous informe également que le nouveau préfet de la Donga, nominé en conseil des ministres du mercredi dernier, prend officiellement fonction ce jour. Le parcours et le profil du préfet Jacques Roland à Mandou sont révélés à la une de matinale. Finissons par la vision de développement Bénin 2060. À Ancroix First Info, le processus de validation est enclenché par les experts. Le directeur de cabinet du ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Président du comité technique de pilotage de la réflexion prospective. Alastair Alinstator a procédé le lundi 13 mai 2024 à l'hôtel Princesse de Boïkon. À l'ouverture des travaux de la retraite technique pour l'affinement des documents opérationnels. De conduite du processus de construction de la vision nationale de développement Bénin 2060. C'est tout pour cette semaine. Merci pour l'écoute et à lundi.